Salut et bienvenue dans ce deuxième live spécial Maga Weekend, il est midi 2, midi 1, on va désormais faire à manger, il y a Sarah de Foodette qui devrait venir et me rejoindre incessamment sous peu pour que nous fassions notre repas du midi, un petit risotto aux asperges. Alors je vous avoue que le risotto moi ça me fait un peu flipper parce que je sais que le truc peut s'emballer assez rapidement, du coup elle va me guider et j'espère que je vais bien manger ce midi. Donc j'ai vu que certaines d'entre vous avaient acheté les ingrédients et vous allez pouvoir cuisiner en même temps que nous, trop bien. Du coup j'attends Sarah qui devrait arriver incessamment sous peu. Sarah si tu me vois, voilà, nickel. Sarah va arriver, je vais avoir une chef pour m'aider à faire à manger, c'est trop bien. Eh salut Sarah, comment ça va ? Salut Sarah, hyper bien et toi ? Ouais alors j'aurai mon petit téléphone là. Parce que quand on est à deux, c'est pas le même délire. C'est ça, alors attends. Attends mais moi c'est pareil, du coup je suis beaucoup trop haute. C'est compliqué parce que t'as le plan de travail, après à l'endroit où tu la poils et tout ça, c'est bon, il va falloir bouger un peu. Ouais, voilà. Alors, hop là, moi j'ai reçu avec mon panier foodette tous les ingrédients. Du coup je suis refaite. Ça t'est compliqué. Bah t'attends, fais-nous la liste des ingrédients, moi je vais les chercher, je vais le checker en même temps. Ok, alors du coup aujourd'hui on cuisine un risotto tout vert aux asterges. Donc comme le disait Magali, elle a tout reçu dans ton petit sachet foodette. Oui et c'est toujours hyper bien emballé et ça, ça, ça fait plaisir parce que t'as pas à fouiller dans un grand panier ou je ne sais quoi pour avoir les bons ingrédients par recette. Chez foodette, je trouve ça hyper bien fait. Tout est ensemble, donc normalement t'as juste à sortir tout ce qu'il y a de ton sachet, donc normalement t'as du riz. On fait la peine. Alors à ce temps. Ah oui, alors ça c'est du riz, voilà, du riz rond. J'ai du riz de Camargue personnellement. Oui, alors notre riz, effectivement il vient de Camargue, c'est un producteur qui est dans le sud-est de la France. C'est la famille Benoît et on préfère passer par du riz français pour toutes nos recettes en fait que par du riz qui vient de l'étranger. Bon, tant mieux, écoute. Voilà, bon ça me va. Mais écoute, normalement c'est de bret. Parfait. Alors toi tu as peut-être eu du riz long plutôt que du riz rond. Je crois que cette semaine on a eu des petits soucis d'approvisionnement avec les livraisons. Moi j'ai du riz rond à la maison, donc je vais faire la recette avec du riz rond comme un risotto normal. Toi en fait la seule chose c'est qu'on va mettre, on va faire les asperges avant. D'accord. Pour les intégrer avant parce que du coup le riz long va se cuire un peu plus vite. Ok, très bien. Donc du coup c'est bien. Alors le point, ce qui est cool c'est que du coup on passera moins de temps en cuisine. Ce qui n'est pas bien c'est qu'on passera moins de temps ensemble. C'est ça, c'est bon, je mangerai plus vite. Ouais, exactement. Mais le résultat sera le même. C'est juste que le riz long en fait ça a moins d'amidon. Donc ça fera moins cet aspect collant, tu sais, un peu gluant du risotto. C'est pas plus mal. Moi j'aime bien quand c'est un peu ferme, tu vois. Donc alors, j'ai du riz. Alors du riz, des asperges. Attends, normalement. T'as une belle botte d'asperges normalement, t'as 250 grammes d'asperges. Oui, le riz, j'ai pas dit 160, donc là c'est l'art pour deux personnes. Donc c'est 160 grammes de riz, 250 grammes d'asperges vertes. Riz, asperges, ouais. C'est notre producteur Langerine. Tu vas voir les asperges là en plus, elles sont toutes fines, elles sont magnifiques. Mais oui, c'est ce que je me disais, j'ai peur de les abîmer tellement elles sont toutes mignonnes. Regardez la mignonnerie de ces asperges. On dirait un bouquet de fleurs en fait. Mais oui, elles sont trop trop belles. Alors bien sûr, on peut prendre des asperges blanches pour le faire. C'est juste que les asperges blanches sont un peu plus épluchées, en fait elles sont un peu plus dures. Mais sinon ça marche aussi avec les asperges. Elles sont plus grosses, non aussi les blanches ? Elles sont souvent plus grosses, ouais. Mais t'as des très grosses asperges vertes en fait, t'as plusieurs variétés, donc ça dépend vraiment. Est-ce qu'on peut prendre des asperges en conserve ou c'est pas terrible ? C'est mieux d'utiliser des ingrédients frais après. Ouais, du coup si c'est en conserve, il vaut mieux les… du coup c'est déjà cuit a priori, donc il faut les rester vraiment à la fin. Ok. Voilà, et puis après du coup sinon si t'as pas d'asperges, tu peux le faire avec d'autres en fonction de la saison. Là tu pourras le faire avec des petits pois, l'été tu peux le faire avec des courgettes. Ah, tu peux varier les plaisirs. Ok. Ensuite, il y a une échalote. Échalote. Voilà. Aïe, attends, il est où mon aïe ? Je l'ai vu, je l'ai vu, il est là. Voilà. Gousse d'ail. Ouais. Du bouillon. Comment ? Ah oui, le petit bouillon, c'est exactement de notre partenaire Épure qui fait des bouillons naturels qui sont canons. Donc là je crois que c'est le classique qu'on a pour cette recette-là. Elle en fait en fonction des risottos en fait, voilà, j'en ai utilisé différents. T'as des petites graines de tournesol. Oui, c'est tout bien emballé. Ça c'est pour faire le pesto. T'as une petite fiole de vin à ne pas boire comme ça pendant la recette. Alors c'est du vin qui est plus pour la cuisine, donc je te conseille de le garder pour le risotto. Et de te trouver une bonne bouteille, voilà, pour boire avec. Et après j'ai une botte de persil. Voilà, t'as une demi-botte de persil, ça c'est pour faire le pesto. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire, tout est là. Ah, attends-ci ! Attends-ci, non, il y a plus... T'as une fromer, t'as le grain à padano. Il est là. Alors là t'en as, du coup, t'en as plus que prévu là pour la recette. Normalement dans la recette, t'en as besoin que 50 grammes, je crois que le sachet fait 100 grammes. Moi ça me dérange pas. Du coup tu pourras t'en servir pour une autre recette, ça c'est du coup... Oh non, mais moi je suis très parmesan, je peux tout mettre dedans. En fonction de la gourmandise, souhaiter et désirer du plat, voilà. Exactement. Et bien écoute, je te propose d'aller. Et alors moi le détail, alors ça c'est pour mes followers, ce que j'aime beaucoup, c'est quand t'as vidé tous tes ingrédients, moi je fous toutes mes épluchures là-dedans. Exactement. En fait c'est ma poubelle de proximité. Ah mais c'est génial. Je sais pas si tu t'es pensée pour, mais alors moi c'est... Je le garde à côté, je mets mes épluchures, hop après je remballe et je le jette. Et bien c'est canon, moi je vais te montrer, tu vois j'avais posé mon petit sac aussi, parce que du coup j'ai reçu la recette, j'ai reçu mon petit panier comme toi cette semaine. Et bien sûr j'avais commandé la recette, donc du coup j'ai posé mon petit sachet juste à côté pour me... Voilà, pour me débarrasser des épluchures et compagnie. C'est trop bien, c'est vraiment pratique en fait, c'est juste hyper pratique. Bon alors, j'ai l'impression d'être Cyrille Lignac. Ah ouais c'est ça. On commence. Bon alors par où on commence ? Alors là oui, ce qui est important c'est d'abord faire le bouillon. Ok. En fait c'est ça la clé de réussite d'un bon risotto, c'est le bouillon. Donc il faut arroser le riz tout au long de la cuisson du bouillon, voilà. Donc du coup il faut faire chauffer de l'eau, donc là c'est 75 centilitres d'eau. Regarde ce que j'ai pris, mon verre mesuré. Ça c'est l'ustensile indispensable en cuisine. Oui alors j'en ai un deuxième qui est horrible, il n'est pas écrit en chiffres, il est en proportion. Un demi-litre, un quart, machin. Je fais des maths mais de ouf avec ça. Ah oui quoi ? C'est horrible. Bon là j'ai conçu la facilité, celui qui s'est bien écrit. Moi aussi je vais brancher mon... Et est-ce que le bouillon, je peux faire chauffer l'eau à la bouilloire ou c'est pas top ? Bien sûr, alors oui oui, pour aller plus vite tu peux faire chauffer l'eau à la bouilloire. J'ai des supers idées et après le mettre dans une casserole quand même avec... Voilà. Du coup j'ai mis ma casserole à chauffer, c'est au gaz. Je n'ai pas l'habitude donc j'ai pas hyper des trucs mais pas tout. Mais oui, alors moi je sais pas, vous me dites dans les commentaires si vous me voyez bien. Alors je te montre, voilà, ça c'est bien. Si elle allait avoir des gastars ici les gens. Patates. Voilà, non, pas des patates aujourd'hui. Voilà, je t'envoie. Je t'envoie. Alors, je vais s'envoie mon dos. C'était très intriguée. Alors, met tout le monde en haut. Hop. Allez, moi je vais le faire à la bouilloire comme ça. On a les... Alors c'est une petite bouilloire Philips qui est vraiment super, magnifique. Non mais c'est efficace, le principal c'est que ce soit... Oui, il n'y a pas de contre-indication à la bouilloire quoi. Non. Moi je ne sais jamais si ça marche à chaque fois le truc. Donc je l'allume et je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Ah si, ça y est. Évidemment, j'ai déjà foutu de l'eau partout. Je sais que je ne suis pas douée moi à la base. C'est Fouzette qui m'a appris à faire beaucoup de choses en cuisine. Parce que sinon, mais c'était qu'à ta. Mais ouais, en fait c'est comme quoi... Enfin la cuisine, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit juste qu'on donne un peu des clés, tu vois. Enfin des choses faciles à faire. Parfois, c'est vrai que les gens peuvent se faire des montagnes de certaines recettes. Alors finalement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Enfin voilà, il suffit de... Alors le principal, c'est les bons ingrédients. C'est ? Les bons ingrédients. Ah bah oui, mais alors là, on a toujours des bons ingrédients avec vous, Dette. Il y a Adias Mas qui nous dit des produits de grande qualité. Vous avez déçu. Voilà, donc déjà rien que ça, c'est... T'es quasiment assurée de réussir ton plat grâce aux ingrédients. Ça ne peut pas être mauvais, tu vois. Donc voilà. Ça peut juste un peu brûler si on n'est pas très bon. Mais tu sais, moi ça m'arrive assez souvent. J'ai des périodes comme ça où je brûle, je laisse trop cuire. Voilà, ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de... Moi j'avoue, des fois je laisse les trucs chauffés et puis j'oublie que c'est en train de chauffer. Et du coup, bah... Oups ! En fait, c'est ça. Mais moi aussi, régulièrement, ça m'arrive assez souvent. Alors, si on ne consomme pas d'alcool, on peut ne pas mettre le vin blanc ? Oui, alors le vin blanc, c'est vraiment pour déglacer le riz en début de la maison. Et c'est pour donner un peu plus de goût, quoi. Donc, bien sûr, on peut s'en passer. Après, voilà, c'est vraiment pour donner un peu plus de goût. Donc après, il faut peut-être... Voilà, il faut vraiment avoir un bon bouillon. Bien assaisonné après son risotto, quoi. Et puis après, normalement, en cuisant, l'alcool s'évapore, quoi. En cuisant, donc normalement, il n'en reste pas à la fin. Voilà. Mais on peut s'en passer. Très bien. Alors, on me dit, j'espère qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas tout cramer. Oui, en effet, moi aussi, j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas tout faire cramer. Alors, moi, mon eau est bouillante. Ça y est. OK. On n'a pas le temps, chez moi. On a faim. On a faim. Hop. C'est tes followers qu'ont faim. Mais oui, je vois ça. J'ai fait de la paella, Léna. Bah, écoute, la paella, je crois que c'est du riz rond aussi qu'on utilise. Et c'est à peu près le même principe que le risotto. Du coup, dans mon eau que je viens faire bouillir, je mets mon bouillon. Exactement. Il faut bien remuer. Pour qu'il soit bien… Que tout le temps s'en apprête bien, il faut bien remuer. J'ai l'impression de faire un chaudron magique. Je vais regarder mes petits restes. Hop là, direct dans le sac. Bing ! Ouais, j'ai mis les fiches. Hop. Bon, moi, j'y vais à la louche pour mélanger. Oui, oui. Pour ne pas l'utiliser, non ? Non, oui. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, alors, des fois, moi, je n'utilise pas le même truc qui est indiqué. Genre, je n'ai pas tous les ustensiles, mais ça marche quand même. C'est-à-dire que tu n'utilises pas tout ce qui est indiqué ? Ben, des fois, tu vois, genre le mixeur, tout ça, je me fais l'acquisition après. Oui. Parce que ça, je n'avais pas… Oui, mais ça, je crois qu'il y en a pas mal quand même qui n'avaient pas de mixeur, même pour les soupes et tout ça. Ah ben, tu vois, les soupes… Non, non, mais je suis… D'accord. Après, si tu veux, le pesto, là, on va le faire au mixeur. Après, ça peut prendre plus de temps, mais tu peux le faire à la main aussi. Et puis, si tu fais ton sport en même temps. Voilà. Donc, si tu veux, il faut bien couper. Enfin, je pourrais te le préciser tout à l'heure, mais le persil, l'ail et tout ça, tu le coupes avec un bon couteau, très finement. Tu mélanges tout ça. C'est juste qu'avec le mixeur, du coup, ça va… 5-10 minutes, quoi. Et puis, c'est du coup, tu les mets le mixeur beaucoup plus finement. Mais tu peux t'en passer. Il y a toujours des… En fait, il y a toujours des astuces ou des solutions, voilà, pour réussir les recettes. Mais généralement, vous le mettez dans les fiches recettes. C'est ça qui est sympa. C'est qu'on ne se sent pas abandonner. Mais j'essaye, en fait, de… Tu vois, de m'imaginer dans les cuisines des gens et de me dire « Bon, ben, ça, ils n'ont pas forcément ça. Ils ne vont pas savoir comment faire. » Donc, j'essaie de donner des petites… Voilà, des petites indications, des petites astuces. Pour réussir. Voilà, bien, moi, c'est… Toutes les semaines, du coup, on demande, tu sais, les retours, en fait, des clients sur les recettes. Donc, voilà, je ne sais pas si tu le fais trop, toi, non ? Quand je suis très contente, oui. Sinon, j'avoue. Mais en fait, vous me le demandez tôt, je trouve, dans la semaine. Oui, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas toujours le temps de faire les recettes. Alors, il y a Annie qui nous demande « Est-ce qu'on est obligé d'utiliser du riz rond ? » Non, donc. Non, alors, le riz rond, c'est mieux parce que, du coup, ça dégage de l'amidon et qui va faire que le risotto va être un peu collant, enfin, voilà, c'est un peu gluant du risotto qu'on apprécie. Après, on le fait avec du riz rond, on peut le faire avec du riz rond. Je pense, j'espère que dans tes followers, il n'y a pas trop d'italiens ou… S'il y a tout, en généralement. Parce que sinon, là, voilà, on ne peut pas se faire des amis, mais on peut faire avec du riz rond. Moi, j'en ai dans l'équipe qui m'ont dit, moi, quand ils ont reçu le riz rond, ils m'ont dit, mais moi, chez moi, souvent, je fais le risotto avec du riz rond parce que, voilà, je n'ai jamais de riz rond chez moi, quoi. Puis là, comme l'approvisionnement n'est pas toujours évident, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours deux, trois petites surprises. En début de semaine, quand on fait les paniers, des trucs qui n'arrivent pas ou les quantités qui ne sont pas celles qu'on attend. Donc, voilà. Ah, il y a Elo qui nous dit « Bonjour d'Italie ! » On a de l'Italie, ici ! Bon, de temps en temps, il faudra se boucher les oreilles. Non, mais c'est fusion, c'est réadapté. Mais voilà, c'est un risotto à la foudette, tu vois. Voilà. Comme ça, on ne dit pas que c'est le vrai risotto de la maman. Alors, moi, je pense que le bouillon en est pas mal. Donc, on continue, on avance. OK. Donc, après, on peut passer à la suite, en fait. Donc, à la base du risotto. Donc, il faut couper l'échalote en petits morceaux. Oh, putain ! Attends. Une planche, les gars ! C'est ça. Une lait planche. Ah oui, alors là, tu prends un petit couteau. Attends, je ne peux pas prendre mon couteau foudette parce que je l'adore. Tu peux, tu peux. Moi aussi, je vais le prendre, regarde. Il est trop bien. Il faut bien faire attention à ses doigts, du coup. Oui. Mais alors, attends, j'ai fait un cours de cuisine avec Christophe Aribert. Oui. Il m'a montré comment faire. En fait, tu dois le pincer là et tu fais comme ça pour faire les trucs. Alors, je t'avoue que moi, du coup, je n'ai pas fait de… Je n'ai jamais réussi à refaire vite comme lui. Tu sais quand tu penses. Je ne sais pas si tu peux laisser à faire cuisine. Enfin, du coup, c'est vrai que je… Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas forcément les bases techniques, si tu veux, de… On y arrive, au bout d'un moment. Tu pinces le bout et tu… Donc, échale. Donc là, il faut bien couper les extrémités. Oui. Tu enlèves la peau. Que tu jettes dans ton sac. Exactement. Tu peux enlever la première peau, si tu veux. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je la coupe en deux, tu vois. Ah oui, ça vient plus rapidement. Punaise. Je la coupe en deux et après… Tu fais en deux et après, tu coupes. Voilà. Parce que du coup, c'est un peu plus facile. C'est ça en quoi ? Quand je coupe, je coupe… Là, tu vois, regarde, j'essaie de te montrer. Je fais des petites incisions, en fait, dans la longueur, mais je ne vais pas jusqu'au bout pour que ça se tienne. Tu vois, pour ne pas que ça s'échappe des doigts. Donc, des petites incisions dans la longueur et après, pari. Parce que ce qui est chiant, en vrai, c'est quand tu arrives au bout, quoi. C'est ça. Bon, après le bout, moi, je le sépare et puis je finis de le hacher avec mon couteau un peu. Et est-ce qu'on peut faire ce truc, là ? Je me le fais comme ça. Oui, oui, exactement. Oh, trop bien ! Et voilà. Et bien, je vais faire la recette du midi. Bah, attends, je vais faire de la purée d'échalotes, moi, si je continue. Donc, en fait, les échalotes, ça fasse pleurer, on est d'accord ? Ouais, c'est comme le… Alors, il y a plusieurs techniques, là, pour ne pas qu'on… Enfin, c'est un peu comme les… On a fait un oignon pour faire la recette. Ouais. Moi, j'aime bien aussi les échalotes, donc, du coup, c'est quand ça, j'ai mis une échalote dedans. Voilà, on dit qu'il faut les passer… Tu peux mettre des lunettes, un masque de plongée, pour ne pas pleurer. Ça aide, hein ? C'est sérieux, mais ça aide. Je crois que si tu passes ton oignon qui est lu sous l'eau, en fait, ça… Pareil, ça évite que tu pleures. Il y a cette technique qui dit qu'il faut mettre une allumette dans la bouche. J'ai jamais… Ah, ça, c'est… J'ai pas testé. J'essaierai. Je vais te mettre à chialer, Sarah. C'est le mascara qui va couler. J'ai mis du waterproof extrait. Je savais. Ok, donc, échalotes, on est bon. Voilà, alors, du coup, il faut que tu fasses chauffer une poêle, plutôt grande. Attends, une grande poêle d'un, c'est bon, ça. Parfait. La sauteuse, c'est parfait. Ouais. La meuf est trop heureuse d'avoir une sauteuse. Voilà, tu l'as fait chauffer à feu moyen, à feu doux moyen. Ouais. Ok, et avec de l'huile d'olive ? Bien sûr, avec de l'huile d'olive. Tu dis bien sûr, mais pour moi, c'est pas évident, tu sais. Bon, non, mais là, le risotto, vu que c'est italien, tu vois, on va utiliser de l'huile d'olive. Ah. Moi, j'ai de la pluja, il y en a qui m'ont crié, mais c'est très bien. Écoute, ça marche pas très bien avec ça. Hop. Donc, on fait chauffer, une fois que ça commence un peu chaud, moi, j'ai allumé ma poêle déjà il y a quelques minutes, donc hop, je mets dedans. Ah oui, donc on met quand c'est chaud, faut pas mettre direct. Ok. Ça marcherait aussi. Après, c'est mieux, du coup, ça va saisir un peu ton échalote. Tu mets une fois que c'est chaud. Elle aime bien être saisie, l'échalote. C'est Cathy qui nous dit, moi, je pleure jamais parce que j'ai des lentilles. Ah. Ouais. Bonne astuce. Pas mal, ça. Alors, hop, j'ai mis l'échalote. Bang. Voilà. Alors, il faut remuer un peu l'échalote, là, dans la poêle, avec les spatules. Là, ça va commencer à sentir bon, déjà. Moi, j'ai le bouillon aussi qui sent bon, déjà, là. Bonjour, on cuisine quoi, nous demande Lola du jardin. Ah, ben, on cuisine un risotto aux asperges. D'ailleurs, tenez, je vais vous le mettre. Cour de cuisine. Je tape en même temps, c'est terrible. Viens, on cuisine ça. Attends, je vais même faire ça. Ah, tu nous mets la petite photo. Risotto. Un risotto tout vert aux asperges. Du coup, tout vert parce qu'en fait, on va faire, pour le parfumer, on va faire un pesto à base de persil et de graines de tournesol pour parfumer le risotto. On pourrait faire, tu s'avoues, on pourrait faire le risotto juste avec les asperges comme ça. Ouais. Un truc un peu classique. Mais du coup, maintenant, toi, tu connais Foodette, donc tu sais comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on aime bien donner des touches un peu originales ou qui sortent un peu de l'ordinaire à nos recettes. Ouais. Du coup, là, le pesto, justement, c'est la petite touche originale de ce risotto. Mais il y a toujours… C'est ça, en fait, que j'aime bien, moi, chez Foodette. C'est que c'est jamais un truc basique où tu te dis « Ah, ben, j'aurais pu le faire tout seul ». Là, tu me dis à chaque fois « Ah, ben, j'aurais pas pensé à faire ça ». Et c'est ça que j'aime bien. Vous pouvez surprendre vos convives. Exactement. Là, du coup, une fois que ton échelle est bien revenue, donc normalement, je vais être un peu colorée, là. Alors, elle est comme ça. Ouais, ben, c'est pas mal. Tu comptes ? J'attends encore un peu ? Euh, je pense que ça va être bon, là, pour pouvoir mettre le riz dedans. Ah ! Genre comme ça, à sec. Bang ! Ouais, tu le mets dedans, mais justement, c'est ça qui est bien. Alors, et c'est pas à sec puisque t'as mis de l'huile d'olive et il y a l'échelleur. Oui. On met tout dans la poêle. Tout ? Ok. Tout. Et en fait, à un moment-là, j'ai peur de tout cramer, moi. Mais non, t'inquiète pas. Ça touche ? Je ne connais pas, Sarah, encore. N'est pas possible. N'est pas possible. Tout va bien. Non, mais là, tu peux mettre ta poêle à peu près douce si tu veux. Donc là, je le couds un peu partout, quoi. Je répartis. Voilà, exactement. Et le truc, en fait, c'est bien mélangé. Et tu vas voir, le riz va s'enrover de l'huile d'olive et donc des échalotes. Et donc, il va prendre une couleur un peu nacrée, tu vois. Il va se nacrer. Et il va... C'est très joli. Il va se dire très sucide. Oui, exactement. Donc, tu vois, il va prendre un peu tous les arômes, là, de ton échalote. Donc ça, tu vois, il n'y a pas beaucoup de temps de le faire. Normalement, c'est assez rapide. On nous demande, les recettes de la semaine sont rapides à faire, demande Annie. Eh bien, cela dépend des recettes, en fait. Là, le risotto, du coup, le risotto, c'est un peu long, quoi. C'est entre 30 et... Enfin, entre le moment où tu commences et le moment où tu termines, c'est 30-40 minutes. Après, on a des recettes, souvent, les recettes qu'on a de pâtes, c'est plutôt autour de 20 minutes, les salades aussi. Après, on essaie de ne jamais dépasser 30 minutes de préparation. Et voilà. Après, il y a des plats qui peuvent mettre, je ne sais pas, 45 minutes, une heure. Mais souvent, c'est parce qu'il y a une demi-heure de cuisson, quoi. Oui, il y a des fois où c'est des recettes où tu peux laisser poser pendant 10 minutes, il ne se passe rien et tu fais... Voilà, exactement. Et puis surtout, quand on commande le panier, on choisit la recette et à chaque fois sur le site, il y a le temps qui est indiqué, normalement, oui. Donc, normalement, tu as les indiqués. C'est justement faire en fonction du temps que tu as pour cuisiner le soir ou le week-end. Exactement. Là, du coup, normalement, tu ouvres, il va être maqué. Il va falloir que tu ouvres ta petite bouteille de vin, ta petite bouteille de vin. Donc, un vin blanc du Vaucluse, de chez nous. Tout à fait. Et chez l'Est. Ah, attends, c'est un truc comme ça. Oh là là, il y a partout à chaque fois. Ça, j'avoue. Bon, c'était hyper facile. Bravo. Donc là, c'est le vin blanc ? Oui, là, tu peux le mettre. C'est marrant, cette poêle, elle est un peu chaude. Ah oui, elle est... Je crois que ça va... Ça va faire comme ça ? Ok. Un peu, mais c'est... Alors, attends. Jérémy me demande qu'ils sont différentes au gaz par rapport à induction. Pareil. C'est pareil. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ah ouais, c'est la taffe, là ! Ouais. Et là, ça frémit, ça frémit. C'est magnifique. Donc là, tu vois, le riz va se gorger du vin, donc ça va lui donner encore plus de parfum. Oui, et donc moi qui ne bois jamais d'alcool, je ne vais pas être bourrée, puisque ça va s'évaporer avec la chaleur. Ouais, exactement. Ne t'inquiète pas. Normalement, dans 30 minutes, il n'y a aucun doute. Il y a Pauline qui nous dit « J'adore poudette, c'est vraiment hyper pratique, pas besoin de réfléchir à ce qu'on va manger. » C'est ça, en fait, on essaie de faciliter, si tu veux, le quotidien des gens. Les corvées pour… Enfin, les corvées, les courses, pour beaucoup, c'est une corvée. Donc, alors, tu fais les courses pour toi, les idées. En fait, c'est vrai qu'on fait… Là, surtout, en plus, tu vois, confinés chez nous, on fait un peu tout le temps les mêmes trucs. C'est vrai que c'est bien d'avoir des recettes qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, Soussou nous demande, là, si on n'utilise pas de vin, à quelle étape on passe ? Tu passes après. Alors, après, du coup, tu passes à l'étape, tu verses le bouillon sur le riz. Tu verses, alors là, c'est pas qu'une bouillon. Il y a déjà tout le monde. C'est tout absorbé, là ? Ah ouais. Ouais, et bah, du coup, là, c'est bon, on peut mettre… Alors, on va mettre un peu de bouillon. Donc, on va commencer par deux bonnes louches de bouillon. Ok. Il faut être les deux louches. Oh là là. Deux louches. Ouais, deux bonnes louches. Histoire que le riz soit recouvert, quoi. Et là, tu laisses, pareil, qu'il y a terre de doux. Alors, le truc, c'est bien reculé, souvent, en fait, pour que tout le riz cuise uniformément. Voilà, et en fait, dès qu'il n'y a plus de bouillon, en fait, dès que le riz absorbe tout le bouillon, tu remets une louche. Ok. Donc, ça, ça se surveille comme un enfant hyperactif, quoi. Alors, le rizotto, c'est bien, c'est, enfin, c'est bien, c'est, du coup, il faut être à côté, quand même, de sa poêle, voilà, tout au long de la recette, quoi. Bon, voilà. Mais là, bon, on a le temps. Alors, notre VTC nous dit, Sarah, vous êtes la meilleure. Voilà. C'est très gentil. En toute simplicité. Écoute, tu vois, c'est bien quand on fait des lives ici. C'est cool. On est platé. Ça va être une bonne journée. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien manger ce midi. Ouais. Alors, du coup, toi, vu que tu as eu en plus du riz long et pas du riz rond, là, en fait, on va pouvoir couper les asperges pour pouvoir les mettre tout de suite, en fait, dans ton risotto. Ok. En fait, si tu veux, plus tu les mets tôt, plus elles vont cuire. Donc, c'est vrai que dans la recette initiale, moi, avec le riz rond, je les mets plus vers la moitié. Une fois que la moitié du bouillon a été absorbée. Ok. C'est bien quand elles sont encore un peu croquantes. Toi, du coup, vu que ça va aller un peu plus vite, on va les mettre maintenant. Mais moi, je vais les mettre maintenant aussi. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Alors, je vais le faire. Normalement, tu les passes sous l'eau. Tu prends la botte en entière dans tes mains. Ok. Là, tu les passes sous l'eau. Je vais disparaître un peu parce que l'évier est derrière. Voilà. C'est passé sous l'eau. Et après, tu la poses sur ton plan de travail. Après, tu la gardes toujours en botte. Non, ouais. Comme ça. Voilà. Et là, on va juste enlever deux centimètres, en fait, de la tige, le bout. La pointe. Voilà. Donc, soit tu remontes... Là, parce que je n'ai pas mis mon ail. Ouais. Ça, c'est pour le pesto. Ok. Je suis, quand même. T'as vu ? Ouais. Donc là, j'enlève deux centimètres. Ouais. Bah, deux centimètres environ. À la louche. Tu vois la partie qui n'est pas très jolie, en fait. Ah, mais pas de mille clés, Sarah ! Wouh ! Voilà. Alors ça, tu peux le mettre... Oh non, j'avais une qui était à l'envers. Je vais couper la tête. Bah ça, tu peux la garder. Garde-la, garde-la. On le fera après. Et du coup, ça, tu... Alors, soit tu... Alors, tu peux jeter. Si jamais vous... Voilà. Parce que c'est vrai que les foodettes, on aime bien dire quoi faire avec les restes. Tu peux garder les trançons, les faire cuire. Et après, les passer aux chinois, tu vois, pour en faire comme un petit belouté. Une petite soupe, quoi. OK. Très bien. Voilà. Du coup, là, tu peux mettre tes asperges. Les bouts sont coupés. Après, tu les coupes en... C'est vrai que la botte est un peu grosse. Tu peux la séparer en deux. Et tu coupes, en fait... Tu coupes en trançons de 1 à 2 centimètres après tout le reste. OK. Et tu peux le mettre. Voilà. Et tu peux mettre après au fur et à mesure dans ta poêle. Ouh là là ! Attends, putain, j'ai dû... Attends, il faut que j'en mette du bouillon, là. Mon enfant hyperactif a... Elle a bien... Ta poêle est sur quoi, là ? Tu mets-le sur un feu doux, enfin... Ah bah, je suis au minimum. OK. Ouais, c'est... T'inquiète. Au minimum du minimum. OK. Non, mais c'est très bien. Mais moi, j'ai un gros feu. En fait, sur ma plaque, j'ai soit des tout petits feux qui ne chauffent pas, soit un très gros qui chauffe beaucoup. Ouais. Bon, voilà, c'est... Pas très bien. Écoute, il faut s'adapter à toutes les situations, donc... On va s'adapter à ta cuisine, Magui, il n'y a pas de souci. Ouais ! Alors attends, moi je coupe... Je coupe les perles. Coupez les perles au fur et à mesure dans ta poêle. OK. Donc je coupe, je coupe. Après, c'est vrai que la chance qu'on a avec ces petites astères, c'est qu'elles sont assez fines. Donc du coup, elles vont quand même cuire... Tu vois, vu que ton... C'est bien, tu as des astères fines, du riz, c'est nickel. Tout va cuire très bien. C'est vrai que si elles sont très grosses, tu vois, elles auraient mis plus de temps. Là, du coup, ça va être assez... Oh là là ! Elles sont trop mignonnes, c'est l'aspect ! Limite, je culpabilise de les couper, tu vois. Ouais, alors après, les pointes... Garder les pointes... Alors par contre, moi je m'arrête, tu vois, à un centimètre des pointes pour les garder jolies, toutes belles, quoi. Ouais. Alors parce que c'est pas toutes à la même longueur, beaucoup de pointes. Tu veux vraiment avoir le goût de l'ingrédient, là, tu prends une pointe d'asperge et tu la goûtes cru comme ça. Oh là là ! Parce que tu sais qu'en fait, dans les salades et tout ça, tu peux faire des tagliatelles d'asperge, tu les coupes avec un économe. Tu fais des tagliatelles d'asperge et tu peux les manger crues. Oh ! C'est hyper bon ! Mais là, au moins, ça permet d'avoir le vrai goût de l'ingrédient, quoi. Bah écoute, j'ai envie de te dire, si on croit notre truc, on peut toujours se garder quelques asperges. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'il y en avait... Là, c'était une belle botte, tu vois, 250 g, c'est pas mal. Franchement, c'est l'autre que j'ai acheté, là. Tu les as toutes mises. J'ai toutes mises. Attends, il y en a juste une qui est un peu blande. Hop là, hop là, voilà. Et évidemment, j'en ai fait tomber une. Hop ! Wouh ! Alors, il y en a qui font plus du centimètre, mais bon... Écoute, c'est pas grave, c'est... Voilà, ça sera des bouchées. Il n'y a pas de surprise par bouchée. Ouais. Donc là, du coup, il faut bien remuer. Et voilà, et donc, il faut bien surveiller. Donc là, après, on va faire le pesto. Donc, t'es toujours un oeil sur ton risotto. Et du coup, il faut que tu touilles régulièrement. Et comme t'as fait tout à l'heure, c'était super réflexe. Tu vois qu'il n'y a plus de... Que ça commence un peu à accrocher de liquide. Hop, tu remets du bouillon. OK. J'ai l'impression vraiment d'être dans Top Chef, là, les gars. Je suis la prochaine invitée de Cirliniac. Attention. Ouh ! Alors, attends. Simon nous dit quel est le thème de la recette. Alors, je vous ai épinglé le commentaire en bas pour vous dire la recette. C'est le risotto aux asperges. C'est mon frère. Avec le son pesto. C'est mon petit frère. Là ? Salut, le frangin. Risotto aux asperges, tout vert. Parce qu'on fait un pesto de persil. Oh là là ! Et là, on le met quand ? Ah, donc là, on va le mettre dans le pesto. Alors, on va faire ça maintenant, là. Oh là ! On va s'attaquer au pesto. Donc là, tu surveilles ta poêle avec les asperges, le riz et tout ça. J'ai plus besoin dans ma planche. Comment ? Si, si, tu en as besoin. Tu en as besoin. Là, il faut que tu passes, tu vas passer rapidement le persil sous l'eau. Le persil ? Persil. Les herbes, ouais. Les herbes. La dévise. Le truc vert, là. Le truc vert, là. Tu passes sous l'eau rapidement. Alors, je reviens, mais je reviens. Voilà. Donc, attends. Hop là ! Tu saches rapidement avec un torchon à côté de toi ? Ouais. Voilà, tu tapotes. Attends, je vais lui faire un petit câlin en même temps. Tu peux. Tu peux. Tu sais, voilà. J'ai fait un truc sale. J'ai zooké avec mon persil. C'est pour toi. Voilà. C'est maintenant que je vais faire avec le persil. Ouais. Alors ça, en fait, du coup, tu as ton mixeur qui est juste à côté, c'est ça ? Oui, il est là. OK. Donc, il faut que tu mettes ton persil. Alors, du coup, le persil, il faut que tu détaches, en fait. Alors, on ne va pas détacher toutes les petites feuilles une par une. Il faut juste que s'il y a des grosses tiges, tu les enlèves. Ah oui, genre celles qui sont assez balèzes. Ouais, voilà. Mais sinon, le reste... Et les petites comme ça, là, je laisse. Voilà. Et tu mets dans ton mixeur. Alors, attends. Je n'arrive jamais à ouvrir ce machin. C'est très compliqué. Alors, tu peux en garder juste un petit peu pour... Enfin, tu peux garder deux ou trois feuilles pour la déco, si tu veux, pour la présentation, enfin, ton assiette. Ah oui ! Pour ça, j'aurai une meilleure note, sûrement. Pour faire de lits. Ça, c'est bien. Parce que des fois, les plats, ils sont dégustés que si la présentation... Ah, je vais garder ces plaies. Hop, ça, les gros. Je peux les lire. Alors, moi, je t'avoue que quand tu n'es pas là, j'aime bien aussi les grosses tiges. Écoute... Oh, mon Dieu ! Attends ! Comment est-ce que tu mouilles tant ? Moi, tu vois, au-delà, tu vas peut-être un peu... Oui, effectivement, je pense que c'est parce que ton feu est assez gros, parce que moi, ça va moins vite que toi. Hop là ! J'ai même rajouté un peu d'eau de bignon, parce que j'ai l'impression que ça boit bien chez moi. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai du riz long, non ? C'est bon, le bouillon, Romy, on a sauvé la situation. Parfait. Donc, le persil, tu n'en es vraiment que les grosses tiges. Et hop, tu mets dans le mixeur. C'est parce que le goût des grosses tiges n'est pas terrible ou... Parfois, j'en ai vu qu'elles étaient vraiment très grosses, tu vois, mais... Ah oui, là, c'est pareil. Mais c'est qu'en fait, il n'y a pas trop d'intérêt. Si tu veux, les petites tiges, ça va, mais sinon, les grosses tiges, il y a moins d'intérêt, et ça a moins de goût, en fait. Dans un bouillon et tout ça, tu pourrais les garder, tu vois, pour les rajouter à un bouillon. OK. Là, du coup, pour faire le pesto, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça attire des fils, tu vois, ça va être... Ah ouais. Plus en termes de texture, quoi. OK. Exactement. OK. Et donc, si je n'ai pas de mixeur, je fais tout au couteau. Ouais. Il faut couper très finement tout ça au couteau, ouais. Voilà, c'est un peu de taf, parce que là, du coup, il y avait une demi... Il y avait une demi-botte de persil, donc du coup, c'est un peu de boulot, quoi, mais... Du coup, je suis contente d'avoir acheté mon mixeur. Voilà, c'était pas un mauvais achat. Oui, parce que moi, je goûte tout le temps. Ça, c'est ma spécialité. Ça commence à être... À être cuit. Ouais. Alors, du coup, le riz, c'est ça, le riz, il est encore un peu ferme, il commence à être cuit, c'est ça ? Ouais. Alors, ce moment-là, parce que le pesto, là, du coup, ça prend 5 millions. Enfin, je ne sais pas où t'en es. Je pense que ça ira. 5 minutes, à mon avis, c'est bon. Je pense que ça prend 5 minutes, parce qu'après, du coup, il y aura juste à mélanger avec le pesto, tu vois, le granat padano et... Trop bien. Voilà. Donc, je pense que ça devrait être bon. Donc, c'est bon pour ton persil ? J'ai mis tout le persil. OK. Donc, après, il faut couper, éplucher l'ail. OK. Donc, tu enlèves la peau, comme l'échalote. OK. Tu le coupes en deux. Et souvent, il y a un petit germe à retirer à l'intérieur. Ça, c'est vous qui m'avez appris ça. C'est le truc qui n'est pas très digeste, en fait. Donc, du coup... Alors, c'est pareil. Alors là, du coup, c'est un pesto. Donc, bien sûr, c'est cru. Donc, si on est... Enfin, en fonction de la sensibilité à l'ail, on n'est pas obligé de mettre la gousse d'ail entière dans le pesto. Donc, on peut en mettre qu'un quart. Ça dépend aussi de la taille de la gousse d'ail. Parce que là, c'est pas... Oui, elle est assez grunge. Voilà. Ben, écoute, je ne sais pas comment tu... Si tu vois des gens... Non, tu ne vas pas voir des gens cet après-midi, forcément. Donc, là, ça ne craint rien. Écoute, vas-y, je la mets en entier. C'est pour toi. Donc, moi, tu vois, moi, je ne vais en mettre que la moitié parce que je... Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est bien ailé. Ouais, moi, je... Voilà. Je ne peux pas quand c'est... Alors, moi, du coup, je la coupe quand même... Alors, je ne la coupe pas finement, mais je la coupe en gros morceaux, tu vois. Donc, ça se mixe mieux. Donc, ça aide plus vite. OK. Ouais, exactement. Je la fais en 2 ou en 3. Voilà. Donc, après, dans ton mixeur, tu mets les graines de tournesol. Voilà. Qu'est-ce que je dis ? Ah oui, je... C'est un patateau, donc, là, marron. Ça va mettre 25 grammes. Bon, écoute, tu peux y aller à la louche. Alors, 1 gramme, 2 grammes... Vas-y. En fait, en gros, il faut qu'il t'en reste pour saupoudrer à la fin, quoi, tu vois, pour que tu puisses en mettre dessus. Voilà. Il me reste un petit peu. Attends, t'es aux graines de tournesol, là ? Ouais. Non, les graines, vas-y, mets-les toutes. Les granats qui font... C'est le fromage, en fait, on va en garder. Ah. Voilà. Ok. Donc, là, c'est bon. T'as le persil, les graines de tournesol, l'ail. Donc, tu mets un peu de fromage. Le granat, pas d'anneau. Que, bien sûr, on peut remplacer par du parmesan, ou du pétino, si jamais, voilà, on n'a pas de granat. Ouh là 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 ! Attends, mais un quart du sachet ? Voilà ! À la bonne louche ! Voilà. Qu'est-ce qu'on met d'autre dedans ? Ah oui, de l'huile d'olive. Du coup, il faut mouiller un peu le pesto. Donc là, marrant, c'est deux cuillères à soupe. Ok. Alors, les gars, sachez que j'ai appris à faire un pesto grâce à tout être. Et là, je suis hyper contente de le faire avec, tu vois, la pro. Ben, c'est vrai qu'on sait que je vais être une vraie pro du pesto. On fait beaucoup de pesto, j'avoue. Ah non, mais le pesto rosso, ça a été une révélation pour moi. Je ne pensais jamais dire cette phrase de ma vie. Ah non, mais le pesto rosso ! Et puis, ce qui est canon, c'est que les pesto, tu peux les faire vraiment avec tout, quoi. Mais c'est trop bien ! N'importe quelle herbe, toutes les graines, ça me parle de l'espoir, des noisettes, des noix de cajou. Tu vois, je n'oublie pas mon bouillon. Ouais, si jamais ton envie, il est quasiment cuit, sinon tu coupes le feu et on le rallumera. Il n'est pas quasiment cuit. Il est encore... Il est bien ferme, quand même. Ok, bon, on continue comme ça, alors. Ah, ça ! Dans deux minutes, on en a vu, on est pas mal. Bon, alors, comme ça, ça nous reste le temps de terminer le pesto. Donc, début de livre. On met un peu de sel et du poir. Ah ! Alors moi, je ne suis pas très sel. Bon, tu ne mets pas de sel. Le granat est un peu salé, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément... Si tu veux, moi, je prends la pinceounette et voilà, je ne fais pas plus. Ok. Hop ! Et après, il faut faire la manique technique. Le branchement. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça fait du bruit. Oui, alors, les gens, vous allez devoir vous bouger un petit peu les oreilles. Que c'est vrai que ça va commencer à... Alors, juste un truc aussi pour le pesto, si jamais il est... Alors après, il faut le racler, tu vois, pour bien que tout se mélange. Si jamais c'est un peu trop épais, enfin, tu trouves que c'est épais, tu peux rajouter de l'huile d'olive, en fait. Si tu veux que ce soit moins gras, tu rajoutes de l'eau. Et sinon, ce qui reste un peu de bouillon, tu peux rajouter un petit peu d'une cuillère à soupe ou deux, tu vois, de bouillon dans ton pesto. Hum, c'est pas cool, ça. Attends, je vais tester après. Tu peux remettre direct un peu de bouillon ? Ouais, je pense que tu peux mettre direct une cuillère à soupe. Touch, c'est pas mal. Alors, attention. Et là, on y va en mix, quoi. Ouais. Je vais faire un petit peu comme toi. Attends, il ne veut pas se fermer. Oh non ! Je vais rajouter un peu de bouillon, je pense. Tu peux mettre un petit peu de bouillon, ouais, je te dis de l'huile ou de l'eau. Mais là, effectivement, s'il te reste du bouillon, tu peux. Ça marche très bien. Les pestos aiment bien l'humidité, donc du coup, ouais. Bon, les Italiens, ils mettent la dose d'une olive, tu vois. Lignac, ils t'auraient mis la moitié de la bouteille. Ouais, non, nous, on va éviter quand même. Même si on aime ça, mais je trouve qu'avec le bouillon, au moins, ça donne un petit goût, quoi. Ouais, mais carrément. Tu vois, ici, je le mettais dans la recette, ouais. Ouais, un peu de bouillon. Donc là, tu fais un truc soit bien mixé, soit sinon, même grossièrement, tu vois. Ce n'est pas grave, du coup, s'il reste un peu, tu vois, des graines de tournes-sœufs, pas trop de bouillon. Je pense que je suis pas mal. Ouais, moi aussi, là, j'ai un petit goût, voilà. Tu peux goûter, pas mal. Ouais, il reste un peu des graines, mais... Est-ce que t'as goûté ? Moi, tu vois, en ail, c'est parfait, moi. Ah bah, moi aussi. Vu que moi, j'aime bien quand c'est ailé, pour moi, c'est parfait. Mais ça, c'est... Voilà, moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois, dans mes recettes. À chaque fois, enfin... Bon, j'imagine que, du coup, vu que t'as pris un peu l'habitude, tu fais comme tu... Comme t'as bien, mais c'est vrai que moi, ce que je donne, c'est des indications. Après, je sais qu'il y a des... Bien sûr, tu mets l'ail que tu veux. Si t'aimes pas l'ail, bah tant pis, t'en mets pas. Voilà, tu peux adapter la recette aussi, en fonction de tes goûts et... Tu mets en texture ? C'est magnifique. Beau pesto. Ah là là ! Je vous ai dit, avec Fouda, tu es devenu une produite. Tu vois, tu peux te faire des pâtes. Tu mets ça pesto là-dedans, c'est nickel. Mais en fait, c'est rapide. C'est pour ça que moi, je l'ai pris, le petit mixeur. Parce qu'au final, tu le fous tout dedans, comme ça. Et puis, ça donne des trucs plutôt pas mal. Tu peux te la raconter un peu, moi, avec mon pesto rousseau ? C'est vrai que le pesto rousseau, c'est pas mal. En fait, c'est débile à faire, mais ça envoie du sec, quoi. J'aimerais bien... Là, du coup, c'est un peu compliqué, là, au niveau de la prod, pour les... Il y a des ingrédients, tu vois, qui sont plus ou moins touchy, en fait. Et les tomates séchées, ça fait partie de ces ingrédients-là. Donc, les pesto rousseaux vont parvenir tout de suite, tout de suite. C'est le coup d'être, mais très prochainement. Ah ! J'ai des super recettes, là, de... Tu vois, de fin de printemps, début d'été, des pesto rousseau. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir les remettre, quoi. Tu as Elsie Bottassi, qui nous dit, merci d'avoir repris les livraisons, ça fait tellement plaisir. Mais oui ! Il y a des fidèles parmi les fidèles. On est trop contents, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui étaient hyper peinés, qu'on ferme. Mais bon, c'est vrai qu'on l'a fait pour des raisons... Ouais ! C'est trop triste ! On l'a fait pour des raisons sanitaires. On voulait vraiment protéger, en fait, l'équipe qui produit à Brasseuse, en fait, dans l'Oise, nos paniers. Et c'est une région qui était quand même pas mal touchée par le Covid. Donc, c'est vrai qu'on a fait attention à ça. Et voilà, on a dû fermer pendant un mois. Donc, on est trop contents de... On est trop contents de revenir. Et de revoir tout le monde, et d'avoir des super commentaires. Et on est trop contents de vous retrouver, quoi. Ah, mais quand j'ai reçu la semaine dernière ma commande, j'étais comme ça ! Je sautais dans la cuisine ! J'étais trop contente ! C'est super ! Simon nous dit « Ça donne envie ! » Plus de tomates séchées chez Foudette ? Bah, non, plus nulle part, en fait ! Mais ça, c'est Louis qui dit ça. Mais Louis, j'espère, bien sûr, que les tomates séchées vont revenir... Enfin, le plus vite possible, le mieux. Donc, moi, dès qu'on dit « Go, les tomates séchées ! » J'en remets, quoi. Il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Écoute, moi, on est bon sur le riz, hein. OK, alors du coup, là, tu peux couper... Tu coupes le feu. Enfin, tu éteins. Voilà. Moi, j'ai pas de souci. Regardez-moi cette bonne petite recette. Ça sent bon l'Italie, mais l'Italie de Foudette. L'Italie de Foudette, c'est pour vous prouver. Tu vois, moi, le riz, il n'est pas encore... Il est encore très ferme. Parce que tu as du riz rond. Ouais. Là, du coup, j'en avais... J'avais pris une recette la semaine dernière où il y avait un poisson avec un risotto de chenouille. Du coup, j'ai... En fait, du coup, j'en ai les recettes et j'essaie de faire autre chose avec les produits que je reçois, moi. Pour pouvoir... Tu te rebelles, en fait. Ouais. Non, puis vu qu'on ne peut pas trop sortir. C'est ça. Du coup, je commande des trucs aussi pour être sûre d'en avoir en stock pour pouvoir cuisiner chez moi. Donc, du coup, je ne l'ai pas utilisé. Donc, du coup, là, je l'ai sorti quand même. Voilà. Tu vois, ça m'a rasservie à ça. Du coup, là, j'ai utilisé mon vrai riz rond. Voilà. J'ai une question, par contre. Est-ce que tu fais les recettes Foudette chez toi ? Est-ce que tu te commandes aussi les... Alors, en temps de confinement, du coup, ça m'évite, tu vois, de sortir et voilà, d'avoir des super... Enfin, des incroyables qualités. Tu ne trouves pas forcément, même si tu peux te faire livrer plein de trucs. Tu vois, j'ai les marchés. Enfin, les commerçants ont les marchés. Je peux commander chez eux. Je connais la qualité des produits Foudette. Donc, j'aime bien commander chez Foudette pour ça. Et puis, du coup, moi, je rajoute aussi les trucs. Tu vois, les paniers de fruits. Attends. Il faut que je vous montre un truc, les gars. Ah ouais. Le camembert d'Iboufala. Si vous commandez chez Foudette, et vous allez commander chez Foudette, vous commandez, dans les petits plus, le camembert d'Iboufala. C'est le meilleur truc du monde. C'est comme si une... une mozzarella avait fait un enfant avec un camembert. Ouais. Et en plus doux, je trouve, et... C'est fabuleux. Mais regarde, je l'ai reçu jeudi. Il en reste déjà. Je suis seule, hein. Oui, ouais. Mais moi, c'est le genre de truc, ça fait... Allez. C'est une en deux soirées, max, quoi. Ah non, mais c'est tellement bon. C'est un truc de dingue. Et pareil, les fruits. Vous avez mis des dates. Et moi, les dates, c'est mon gros problème. C'est-à-dire que... Ils marchent comme ça, ouais. Non, mais là, je fais exprès de pas tout manger parce que sinon, je sais que je me gaverais de dates à longueur de temps, quoi. C'est pour ça que c'est très beau, ça. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je commande, tu vois, parce que du coup, ça me permet de commander. Là, il y avait le panier de pain aussi que j'ai commandé. Ça, c'est nouveau. Avec la brioche. La brioche aussi ! La brioche, ça doit pas rester beaucoup, je pense, d'ailleurs, non ? Parce que j'ai commencé le pain et là, j'ai la brioche. La brioche, c'est une tueur. Non, ça y est, moi, j'en ai plus, là. Ça y est, elle était finie ce matin. Il y a du pain aussi. Le pain, t'as vu, il faut finir de le cuire au four, hein ? Oui, oui, mais t'inquiète. Tout a été fait. Tout est fini, là. Ça a été fait dans mon ventre. Voilà, c'est là. Voilà, mais c'est vrai que moi, sinon, après, en temps normal, je t'avoue qu'une fois que j'ai fait les recettes, que j'ai cuisiné, recuisiné, écrite et tout ça, souvent, quand elles sortent, je les ai déjà tellement mangées. Enfin, voilà, je les ai déjà tellement vues. Je les aime beaucoup, mais j'essaie de passer à autre chose. Alors, on nous demande, est-il possible de demander d'exclure certains fruits dans le panier de fruits ? Non, alors, les paniers de fruits, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de liste d'ingrédients. D'ingrédients, enfin, qu'on exclut, en fait, des paniers ou quoi. Et ça, pour l'instant, on n'a pas… Voilà, c'est des paniers surprises, un peu, mais du coup, on ne peut pas choisir. C'est fait avec les fruits de saison, en fait. Oui, oui, parce que c'est vraiment… Tu veux, ceux qui s'occupent des achats, ils se renseignent, enfin, tu vois, la semaine avant les commandes, enfin, de ce qu'on va être disponible ou pas. Donc, c'est vraiment… Même eux, tu veux, 15 jours avant, ils ont à peu près une idée de ce qu'ils aimeraient mettre dedans. Mais la semaine avant, ça va vraiment se décider. Et parfois, ça se confirme 2-3 jours avant. Donc, c'est vraiment au dernier moment. Et souvent, les gens… On ne peut pas savoir… Exactement. Alors, la recette. Le pesto, il faut le mettre dans le risotto. Donc, là, c'est ton risotto. Tu m'as dit qu'il était quasiment cuit, là. Il est cuit. Là, j'ai arrêté le feu. Voilà. Le fond, le fond, bon. Ne te brûle pas. Donc, là, tu peux rajouter le pesto dedans. Tu mets direct. Voilà. Mais c'est bien parce que ça fait comme… C'est un mélange de pâtes et de risotto, du coup. Non, non, non. C'est bien. Et là, d'ailleurs, pour rajouter aux fruits, c'est pareil. C'est des paniers de légumes. Et du coup, c'est le même principe, en fait. C'est vraiment en fonction des coûts disponibles. Donc, là, c'est vrai que vu que c'était la saison des asperges, mais on y va à fond sur les asperges. Là, tu vois, je pense que tout est… Il y a souvent, il y a des fraises dans les paniers de fruits. Ouais. Moi, les frères, elles étaient bonnes. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a… Voilà. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Un jour, quand on sera très, très gros. Peut-être. C'est pour ça. Il faut commander comme ça. Si tout le monde commande, on va pouvoir… C'est ça. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça peut nous aider. Effectivement. Alors, commander et comme ça, plus on aura de clients qui nous aidera en fait pour pouvoir nous adapter au mieux. Si on peut personnaliser pour chacun tous les paniers, bien évidemment, on le fera. Tu vois, ça serait… Oh là là. Je vois les fils, le parmesan. Tu sais. Je vois les fils. Ouais. Moi, du coup, je ne l'ai pas mis parce que mon risotto, il n'est pas encore… Attends, je rembourse. Alors, Sarah, on papote, on papote. Il nous reste 5 minutes. Merci. Après, tu sais, le live se coupe et on ne peut rien faire. Ok. Donc là, normalement, t'as goûté ou pas ? J'ai… Quoi ? T'as goûté ou pas de ton risotto ? Il ne faut pas lui demander deux fois. Oui, c'est vrai que tu l'avais déjà goûté. Ok. Alors là, du coup, c'est là où tu réassaisons. Ça manque de sel, de poivre, de… Parfait, moi. Je ne sais pas. Là, écoute. Bon, du coup, tu touches plus. Là, normalement, on est censé… Pour bien que tout s'imprègne, tu mets ton… Je ne sais pas si c'est un grand couvercle. Oui. Tu mets ça sur ton risotto. Comme ça, tu vois, toutes les saveurs et tout ça vont bien diffuser dans le risotto. Voilà. Donc là, on a deux minutes pour papoter. Et après, il ne te reste plus qu'à manger. Oui, parce que moi, je nettoie bien avant de le mettre… Voilà. Il est en fait un sage. Amie de la Salmonellose, bonjour. Amie nous dit, les recettes ont l'air super bonnes. En tout cas, je vous confirme. Alors moi, je ne suis pas très difficile en nourriture. Je ne sais pas si je suis un drachement baromètre. Mais c'est toujours très bon. Je n'ai jamais été déçue. Il n'y a jamais eu une fois où je me suis dit « hum, hum, hum ». Jamais. C'est toujours genre « hum, hum, hum ». On essaie de quoi, c'est bon ? Oui, on essaie de quoi, c'est très très bon. Des choses qui plaisent quand même au maximum. Vu qu'on propose, en tant que confinement, on ne propose que 5 recettes. De l'habitude, on en propose 6, voire 7. Mais on essaie du coup de faire des choses qui plaisent un peu à tout le monde. Donc tu vois, je vois la semaine prochaine, il y a des… Enfin, pour dans 15 jours, du coup maintenant, il y a des pitas de poulet fermier. Je pense que ça, ça plaît à tout le monde. Dans des épices sous l'Aki, là, chez Nomi, qui fait des épices de dingue. Ça, c'est merveilleux. Tu vois, on fait des quenelles gratinées avec… Moi, j'ai une des outrises, d'ailleurs. Une bechamel aux herbes. C'est juste trop bon, quoi. C'est hyper régressif. C'est hyper bon. Voilà. J'ai la chanama sana, une nouvelle recette de curry de pois chiches indien. Voilà, très bonne chimie. Tu vois, la semaine d'après, il y a du magret de canard avec des pommes de terre sautées. Et une petite sauce à faire qui, justement, donne la touche originale à la recette. Il y a un flan, un clafoutier aux asperges aussi qui est sympa, un dalle. Donc, il y a autant des trucs classiques, voilà, pour te faire voyager. Il y a un peu de tout. Alors, il va nous rester deux minutes. Ok. Alors, Magélie, il vous reste deux minutes. Donc, là, tu as deux minutes pour dresser une superbe cuillère. J'ai l'impression, là, vraiment, d'être dans Top Chef. On y croit, parce que moi, je ne peux pas le faire. Mon risotto, il ne peut rien. Ah, mais ça, c'est parce que tu as ton riz rond. Mais voilà. Il me reste une louche de bouillon. Donc, moi, je touche au but. Donc, je prends mon petit risotto. Voilà, magnifique. Je vais essayer de faire remonter une tête. Comme ça, ça va être joli. Voilà. J'ai même mon mari qui me fait des coucous, tu sais, alors qu'il est là-haut. Du coup, il m'a l'impression de me faire des coucous. Mais en plus, du coup, grâce à ce live, tu es aussi en train de lui faire à manger. C'est génial. Mais là, du coup, tu vois, ma mère m'a dit qu'elle le regardera après. Du coup, mon frère est là. C'est bien. Ça permet de se voir, de profiter de chacun. Magnifique. Et voilà. Donc là, après, super. Tu peux remettre tes petites feuilles de papier que tu as mises de côté. Voilà. Et tu saupoudres d'un peu de granat. Oh punaise. Alors ça, tu m'as dit un peu. Moi, je ne connais pas un peu. Bon, mais je... Voilà. Je pense que c'est bon. J'aime bien donner un dernier tour de moulin à poivre. Et voilà. Hop. Attends, je remets une petite feuille pour faire style. Et voilà. Attention. Et voici donc. C'est dégueulasse au tour, mais... Magnifique. Le risotto aux asperges. Alors, il m'en reste beaucoup. Franchement, il y a... Regarde, tu vois, tu ne démérites pas du tout. C'est... C'est aussi bien, vant mieux. C'est aussi bien, vant mieux. C'est aussi bien, vant mieux que ça. C'est le même contraire actuel. Franchement. Trop bien. Franchement, je suis trop fière. Trop bien. Voilà. Et alors, je dis à tout le monde, moi, de base, je suis assez une quiche en cuisine et j'arrive à faire toutes les recettes. Je n'ai jamais eu un moment de doute. Je n'ai jamais eu un moment où je me suis dit « Oulala, mais ça ne va pas ». Si jamais il y a des choses où ça coince, il ne faut pas hésiter à nous demander. Mais normalement, on fait tout. Elles sont testées plusieurs fois et tout ça. Donc, normalement, on fait tout pour que ce soit facile et que vraiment, il n'y ait pas de souci quand vous les fâchez chez vous. Alors, il nous reste 45 secondes pour dire que Foodat, ils sont vachement sympas parce qu'ils font un petit code promo pour tous les gens qui ont regardé ce live. Donc, vous allez faire MAGAWE 2020 et vous allez avoir 25 euros de réduction sur votre première commande. C'est bien ça. Exactement. Donc, je pense que tu le remettras après en... Ouais. En commentaire. Voilà. Mais du coup, c'est un super code. Pour tenter, au moins, essayer une fois. Je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, tentez-le. Profitez-en. Qu'on soit tous chez nous, là, coincés pour commander. Et voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, vous me dites. Et voilà. On répondra à toutes vos questions. Mais en tout cas... Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, ma vie. Bon week-end. Merci beaucoup et bon appétit. On se retrouve tous les mois. Sous-titrage ST' 501